Dans le cadre des commémorations de la guerre 14-18, le musée d'Ixelles participe également en organisant une petite exposition qui s'appelle « Entre l'exil et la mélancolie ». Nous verrons une partie des œuvres non pas du tout comme sujet la guerre, ce sont les artistes juste avant la guerre 14-18 ou ceux restés en Belgique pendant la guerre 14-18, ils peignent ce qu'ils ont toujours peint, des enfants, des portraits, des intérieurs. Nous verrons ensuite que certains artistes sont partis en exil en Hollande, pays neutre ou en Angleterre. En Hollande, nous avons par exemple Ricoters, Augustin de Semet, dont le style a évolué. Exil aussi pour Constant-Permet, mais lui en Angleterre, il a été blessé à Overs, il est soigné en Angleterre, et il peint un paysage dans le Devon. Nous avons ensuite évoqué les artistes qui témoignent vraiment eux de la guerre et qui sont envoyés sur le front et qui font partie d'une unité spéciale. C'est le cas des fils de fer barbelés de Marc-Henri Meunier. Nous finissons l'exposition par deux ou trois œuvres qui évoquent la construction d'un nouvel art, l'expressionnisme flamme.